Le choc, ce matin en plein centre historique d'Istanbul. Un attentat visait la police turque à Beyazit, un quartier très fréquenté par les touristes. Le dernier bilan fait état de 11 morts, 7 policiers et 4 civils et de 36 blessés. Une voiture piégée actionnée à distance a explosé au passage d'un bus de la police anti-émeute. Signe de la violence, de l'explosion, les devantures des magasins avoisinants ont été soufflées et plusieurs voitures endommagées. La déflagration s'est produite près de la station de tramway de Vesnésilère, proche des principaux sites touristiques, dont la mosquée de Souleymanie. Le président turc s'est aussitôt rendu au chevet des blessés. Nous ne faisons aucune différence entre des civils, des policiers ou des agents de sécurité quand il s'agit d'une attaque. Car c'est toujours un être humain qui meurt. Ce sont des attaques contre l'humanité et nous ne pouvons pas pardonner. Il n'y a aucun moyen de pardonner. Nous allons donc continuer à lutter contre ces terroristes sans répit. Pour l'heure, pas de revendication. Mais le président turc désigne d'ores et déjà les rebelles kurdes du parti des travailleurs du Kurdistan. La Turquie vit depuis plusieurs mois en état d'alerte renforcé en raison d'une série d'attaques attribuées à l'Etat islamique ou liées à la reprise du conflit kurde. Merci d'avoir regardé cette vidéo !